Il faut... Par exemple, la gauche dit des fois, il faut faire rêver. Moi, je ne dirais pas qu'il faut faire rêver. En fait, il faut être séduisant. Il faut plaire. Il faut qu'on ait en vie. Et moi, pourquoi j'ai fait notre joie ? Parce qu'en fait, depuis 5, 6, 7, 8 ans, peut-être plus que ça, j'en rencontrais plein DM, en fait. J'en rencontrais dans ma vie, perso. J'en rencontrais en tant que perso public. Et qui me faisait valoir le fait que qu'elle avait été leur fixation affective politique, c'était sur Alain Soral. Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, il a été remplacé par d'autres youtubeurs fachos. Mais c'est Alain Soral qui a beaucoup joué dans ces années-là de formation. Et Alain Soral, ça leur a plu à ces mecs. C'est des mecs, pourtant. C'est des mecs, souvent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur a tellement plu chez Alain Soral ? Peut-être la puissance du verbe, peut-être tout un tas de choses que j'essaie un petit peu de décrire. Eh bien, je pense que ça m'est arrivé de voir que les mêmes jeunes hommes, parce que c'est vraiment des trucs de jeunes hommes, vraiment importants, de 15 à 30 ans, je dirais, me disent que d'un seul coup, quand même, il y a quelque chose qu'ils trouvent un peu séduisants chez moi. Ils peuvent trouver séduisants, beaux, intellectuels. Alors, je ne sais pas. Non, je pense que c'est... Parce que ça passe par plein d'autres trucs. Je ne dis pas que c'est une question de gueule ou tout ça, ce n'est pas ça. Je pense que c'est un truc, à mon avis, il y aurait mille choses à dire là-dessus, j'y reviendrai probablement dans un livre, mais il y a un truc, par exemple. Je pense qu'il faut que la gauche arrête de gonfler les gens avec la morale. Voilà. C'est ça qui les emmerde, ces jeunes hommes-là. Ce qui les emmerde, c'est la morale. Alors après, on n'a pas tort, de temps en temps, d'avoir des actions moraux. On n'a pas tort de dire une insulte homophobe est immorale. Et donc, on doit l'interdire de la place publique. Absolument. Donc, c'est normal qu'on ait des actions moraux. Autre chose est d'avoir des postures morales, des attitudes morales qui fassent penser à ces jeunes hommes-là, en quête de politique et en quête de contestation. Ils ont 15 ans, ils cherchent quoi. Qui leur font penser que la gauche devient une machine à délivrer des actions moraux, en tout cas des orientations morales. et qu'elle serait réductible à ça. Et ça se voit parfois dans certaines postures de la gauche. Et là, on reviendrait au corps. On a des postures parfois un peu de donneurs de leçons. Eh bien, ces postures, il faut arrêter avec ça. Alors, comment est-ce qu'on peut arrêter ces postures tout en maintenant quand même notre socle moral ? Parce que nous en avons un et nous faisons bien d'en avoir un. Je dirais, c'est là que ça devient compliqué. Il y a un espace étroit. Je veux dire, essayer de mettre en avant peut-être d'autres axiomes que la stricte morale. Et par exemple, le réel. Voilà. Par exemple, le réel. Et puis aussi dire que ça fait... Je ne sais pas, je vais le dire un peu crûment, pardon. Ça fait jouir d'être de gauche. Parce que parfois... Un autre docteur le dit en ce moment. Je ne sais pas qui le dit. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas encore lu son livre. Non, mais ça m'intéresse parce que effectivement, je pense qu'avec Fouessel, on fait à peu près le même constat. On est un peu dans les mêmes eaux et dans la même inquiétude que la gauche soit devenue un peu pisse-froid. Alors qu'elle a été longtemps du côté des forces vitales, en fait. Et il faut qu'on soit du côté des forces vitales. Sinon, on passe pour des rabats-joies. Et j'allais dire des peines à jouir. Soyons crus jusqu'au bout. Parce que je vois bien que les jeunes hommes comme M, là, il y en a plein, et ils sont un peu tangents. C'est-à-dire que... Ça pourrait être... Peu de choses pourraient les faire basculer ici ou là, bien sûr. Et c'est ce genre d'éléments-là qui font toujours se demander pourquoi ils ont trouvé séduisant à la Soral. Après, on peut répondre de façon plus sommaire. Peut-être qu'ils ont trouvé séduisant à la Soral tout simplement parce qu'ils sont antisémites. et que donc, il y avait un type qui délivrait de l'antisémitisme au kilo. Et donc, voilà. Il y a aussi parfois des modes d'adhésion à la Soral qui sont de toute façon irrécupérables. Mais là, je ne parle pas de ces gens-là. Moi, je ne parle pas de l'antisémite caractérisé ou du racisme incurable. Je parle plutôt de... Voilà, des M, quoi. Et ils sont nombreux. Croyez-moi, ils sont très, très nombreux. Et je dirais que la gauche... Je ne sais pas si la gauche les a perdus, mais en tout cas, la gauche n'a pas su les séduire. Alors, justement...